On a vu la Belgique bétonner après les Pays-Bas en poule. Pourquoi la France fait autant peur à ses adversaires ? Il faudrait leur demander à eux, je ne peux pas répondre, mais évidemment on a des équipes contre lesquelles d'habitude ils ont une possession qui est l'âgement supérieure. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus et l'adversaire reste évidemment plus prudent, même si l'équipe de Belgique sur le papier était relativement offensive, mais avait des positions plus en retrait. De notre côté aussi, même si on a tout fait pour marquer, attaquer et se créer des occasions, on s'en est créé beaucoup plus que la Belgique, mais on a été aussi intelligents et attentifs à ne pas tomber dans le fait de leur laisser les espaces qu'ils voulaient et surtout dans la verticalité, même s'ils ont eu deux ou trois occasions. Mais on a cette capacité aujourd'hui de pouvoir maîtriser un peu plus nos matchs et d'avoir le ballon. Contre les Pays-Bas, c'était encore plus qu'une équipe qui, en général, domine beaucoup ses adversaires là-dessus. Donc c'est quelque chose d'apprécié, même si ça ne fait pas gagner les matchs, mais il vaut mieux avoir le ballon, attaquer et obliger l'adversaire de défendre. Même si les Belges l'ont bien fait, que ce soit avec les offensives qu'ils avaient, les quatre devants entre Djokou, Carrasco qui faisait du marquage individuel sur Théo Hernandez. Mais bon, voilà, on ne s'est pas fait prendre au piège aussi, on a fait ce qu'il fallait. Après, le seul regret, je fais une réponse longue encore une fois, mais bon, c'est le nombre de frappes qu'on a pu avoir et à vouloir mettre trop de puissance, ça part hors du cadre. Mais l'immense fierté pour ce qu'on a fait, d'être de nouveau en quart de finale, voilà, je vous l'ai dit certaines fois, après la qualification aussi, même si on nous attend là, je comprends ça, mais il ne faut pas banaliser, il faut apprécier. Et puis bon, j'ai Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant deux ans, qui est homme du match, Colo, on n'en parle pas, qui est buteur, donc tout va bien. Comme quoi, il faut avoir toujours un peu de retenue, malgré tout. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD, je suis là, sur votre droite. Ah pardon. On vous avait rarement vu, vous, le staff, peut-être même les joueurs aussi, aussi exultants à la fin d'un match pour un huitième de finale. Ah oui, vous croyez ? Les secondes qui ont suivi le coup de sifflet finale, c'était quand même quelque chose à voir. Est-ce que ça veut dire que le match était sur un fil, que vous avez vraiment, vous êtes passé par des émotions quand même très très fortes ce soir ? C'est un match de haut niveau, évidemment c'était très serré, j'ai parlé à Domenico Tedesco à la fin, je comprends que pour lui c'est cruel, même si je pense qu'on a fait plus que l'adversaire, mais la joie quand on gagne, on est démonstratif aussi, je ne sais pas si c'est plus, moins, voilà. Moi c'est ce que je dis à mon staff aussi, d'apprécier chaque moment, rien ne vient comme ça, gratuitement. On ne va pas s'enflammer non plus, on est en quart de finale, mais évidemment c'était une bascule importante pour nous de se qualifier ce soir. Bonjour, Anthony Clément de l'équipe, qu'est-ce qui vous a poussé à titulariser Antoine Griezmann sur le côté droit, et qu'avez-vous pensé de sa prestation ? Alors, le titularisé, pardon, là il n'y avait pas le moindre doute dans ma tête, après c'est juste une question d'équilibre, comme je vous l'ai dit avant le match. Il y a toujours la possibilité d'avoir un ou deux joueurs qui ne sont pas dans la meilleure position, mais Antoine je le connais, c'est une position qui fait régulièrement avec son club aussi, donc il a une capacité à s'adapter, il a été évidemment très intéressant avec le ballon, même s'il peut avoir une meilleure efficacité encore, et puis surtout dans le quadrillage du terrain, le fait que si Jules aussi Koundé a fait un tel match, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a la capacité, et quand il y a des gros matchs, je sais que je peux compter sur lui. Bonsoir, Dominique Saint-Marc, le parrain. À la 62ème minute, vous avez sorti Marcus pour faire rentrer Randall, pourquoi cette inspiration, ce coaching gagnant, pourquoi Randall, vous avez le choix, vous pouvez faire rentrer qui vous voulez, pourquoi Randall, qu'est-ce que vous avez senti chez lui avec le but, et est-ce que vous pensez que ça peut le chasser, entre guillemets, les démons du Mondial 2022 ? Avant d'avoir la finale, et évidemment cette occasion qui aurait pu changer beaucoup de choses, Randall avait fait beaucoup de choses de bien avant, j'ai confiance en lui, il le sait, et si je le fais rentrer lui, c'est parce que je pense qu'il a plus les caractéristiques pour poser des problèmes à l'adversaire, avec une charnière belge qui n'est pas très rapide, et puis voilà, Randall, il sait qu'il a un environnement positif, il est en pleine confiance, même si je n'ai pas eu à l'utiliser pour beaucoup, et dans son caractère qui peut paraître par moments un peu désenvolte, lui, tout ce qui est extérieur, ça n'a aucune emprise sur lui, donc s'il se retrouvait à frapper, il ne va pas avoir, comme vous m'avez posé la question la veille du match, le pied qui tremble un petit peu, lui s'il doit frapper, il frappe, et tant mieux, tant mieux pour lui et pour le groupe. Bonsoir Didier, Philippe Sanfourche pour RTL, à l'approche de cet euro, on se posait très peu de questions sur l'attaque, un peu plus sur la défense, et puis finalement, on s'aperçoit que Mike Meignan est intérieur. Vous changez de sujet facilement, donc il n'y a pas de souci. Votre charnière monte en puissance de match en match, on évoquait Jules Koundé, est-ce qu'ils sont même presque un peu en avance sur les temps de passage que vous aviez envisagé ? Les temps de passage, se qualifier, on est en quart, on va apprécier, mais oui, on a une solidité défensive qui est intéressante, elle est indispensable à ce niveau-là, même si, bon, on part un peu de loin, parce que ça n'a pas été simple pour les uns et les autres, mais ça donne évidemment, il n'y a pas que l'aspect de bien défendre, dans l'utilisation du ballon aussi, en partant de derrière, on a une bonne maîtrise. Je ne vais pas séparer chaque ligne, mais ils font tout ce qu'il faut pour qu'on ne prenne pas de but, et puis après, bon, même si on en a mis qu'un encore ce soir, ça nous suffit. Bonjour, ma question sera en anglais. Ma question sera donc en anglais. Le meilleur buteur pour ce tournoi, c'est le but contre son camp. Est-ce que vous pensez que pour les attaquants, c'est très dur pour marquer ? Parce que pendant ce match aussi, c'était un but contre son camp, ce n'était pas un vrai but marqué. Quel est votre ressenti ? Écoutez, un but contre son camp, s'il est dévié, je veux bien après, mais il faut frapper quand même. Donc, ça finit au fond du but, autant celui qu'on a marqué contre l'Autriche. Oui, là, c'est parce qu'on a poussé le défenseur à la faute. Vous savez, les matchs, je les regarde tous, c'est des matchs de très niveau, et les meilleures équipes sont là. Même quand il y a des décalages entre les équipes, sur le papier, il y a une grosse intensité. Donc, évidemment, même si aujourd'hui, ce but nous suffit à nous qualifier, on a toujours eu la capacité à marquer plus. Depuis le début de l'Euro, c'est un peu plus difficile, mais ça n'empêche qu'on a toujours énormément d'occasion. Je pense que ce soir, on en a six ou sept. De toute façon, il faut forcer le destin, comme on dit, et pas que ça devienne un blocage psychologique. Donc, on va travailler dessus. Bonsoir, Didier. Daniel Maitrier pour Le Monde. L'équipe de France n'a pas concédé de but dans le jeu depuis le début de l'Euro, un seul sur pénalty. Au niveau de la défense, je reviens sur la défense. Est-ce que vous sentez vos joueurs en pleine confiance ? La charnière, elle n'a quasiment pas joué ensemble avant de débuter cet Euro. Koundé est en train de démontrer qu'il a des qualités offensives. Hernandez est en train de démontrer qu'il a aussi des qualités défensives. Est-ce que vous les sentez monter en puissance au fur et à mesure de la compétition ? Oui, forcément, parce qu'ils sont en confiance. Il y a un de vos collègues qui m'a posé la question. Vos latéraux, aujourd'hui, pratiquement, Jules Koundé, il a été plus offensif que Théo Hernandez. Ce qui ne les empêche pas les uns et les autres, c'est des joueurs de haut niveau. Et à travers ce qu'on peut faire, les discussions aussi avec les joueurs. Après, c'est leur mérite. Mais voilà, on parle de joueurs. Vous avez vu où ils jouent. C'est Barcelone, c'est Milan AC, Arsenal, Bayern. Donc voilà, après qu'ils n'aient pas un vécu, voilà. Oui, ça, c'est bien évident. Même si, dans la hiérarchie évolutive, oui, on n'avait pas une charnière qui nous a permis d'arriver à cet Euro. Ce n'était pas celle-là. Mais à partir du moment où j'estime que c'est mieux de mettre l'un plutôt que l'autre. Voilà, je sais que j'ai des joueurs de très haut niveau. Il y en a peu qui sont rentrés ce soir, bien évidemment. Mais je peux compter sur l'ensemble du groupe. On va prendre encore deux questions. Première ici. Ma question sera en anglais. Kylian Mbappé a joué un match de plus avec son masque. Est-ce que vous pensez que le masque impacte son jeu ? Il s'y habitue. Ce qui est important, c'est la consolidation. Évidemment, aujourd'hui, elle est chaque jour meilleure. Mais malgré tout, au-delà de... Il y a l'aspect, je l'ai déjà dit, qui est lié à la transpiration, avec les efforts qui peuvent le gêner un petit peu, même s'il peut s'essuyer de temps en temps. Mais il s'y habitue. Mais c'est quelque chose... Oui, c'est la vision... Je ne sais pas, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas essayé. Mais la vision de ce qu'il me dit, il a l'impression de voir les images en 3D. Donc, c'est bien, la 3D. Donc, forcément, même si c'est des dixièmes de seconde, ce n'est pas toute la vision de face, ça va. Tout ce qui est latéral, forcément, ça peut amener à avoir une vision qui est moins claire. Mais bon, il devra s'habituer. Parce que pour le protéger, il risque de le porter quelques semaines, voire quelques mois. Et on va finir avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Oui. Votre jeu a penché un peu à droite sur les décalages aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez ciblé ? Et ça fait deux matchs que Jules, depuis les Pays-Bas, que Jules est quand même plus haut, prend le plus de couloirs. Est-ce que les consignes ont changé ? Non, non, elle n'a pas changé. C'est que Jules, il est en pleine confiance. Voilà, il n'a jamais dit non, reste et défend. Mais à partir du moment où il se sent bien, sur le plan thétique, dans sa tête, il a cette capacité. Et là, c'est bien qu'on ait eu un équilibre, même si pour avoir cet équilibre-là, le fait d'avoir Antoine Griezmann devant lui, il y est pour beaucoup. Donc, tant mieux parce qu'on a toujours tendance, malheureusement, un peu exagérée du côté gauche, qui est notre côté fort, et de ne pas avoir toujours l'alternance. Donc, c'est plus difficile pour l'adversaire aussi si on arrive à avoir de la dangerosité de chaque côté. Merci Didier. Justement, on va enchaîner avec... ...